Monnet est parti faire autre chose. Il a créé un comité d'action qu'il a financé lui-même. Il a vendu sa société de Cognac pour financer son comité d'action. Il s'est mis à travailler sur l'avenir de l'Europe, c'est-à-dire la Communauté économique européenne et le traité de Rome en 1957. Là, il était déjà assez vieux, Jean Monnet. Il a continué jusqu'à ce qu'il soit vraiment âgé et qu'il ait 85 ans. Il s'est dit, maintenant, j'arrête quand même. Il s'est retiré pour écrire ses mémoires. Donc, si un jour vous avez envie d'en savoir plus sur Jean Monnet, raconté par Jean Monnet, je vous inviterai à lire les mémoires, parce que toutes ces périodes dont je vous ai parlé là, eh bien, il les détaille, évidemment, avec beaucoup d'explications. Et on se rend mieux compte, finalement, quand on lit les mémoires, de la difficulté dans laquelle il était. Parce que tout ça, quand on le raconte, ça semble simple. Ça semble finalement s'enchaîner de manière assez logique et sur le plan historique. Mais tout ça n'était pas simple du tout. Évidemment, j'ai tendance à dire, d'ailleurs, que quand c'était trop simple, ça n'intéressait pas Monnet. Quand il voyait une difficulté, il disait, il faut tester la solution et on verra bien si ça marche. Alors, après avoir écrit ses mémoires, il est quand même très âgé. On est en 1976, quand les mémoires publient. Il est mort en 1979, donc trois ans plus tard. Là, il donne encore des conseils. Mais il décède en 1979. Il est d'ailleurs, il y a la cérémonie de l'enterrement de Monnet qui a lieu dans la ville d'à côté, ici, à Montfort-la-Maurie. Et tous les chefs d'État et de gouvernement sont présents. Rendez-vous compte, quand même, on est dans un petit coin de campagne, etc. Eh bien, non, ça n'a pas découragé. Les gens ont dit, il faut qu'on rende hommage à Jean Monnet. Donc, ils sont tous venus. Évidemment, le président français, Valérie Giscard d'Estaing, était là. Mais le Mutschmidt, le chancelier allemand, enfin, tous, ils étaient tous là. Quelques années, alors, j'avais oublié de vous dire que quelques années avant sa mort, Jean Monnet aussi avait reçu une haute distinction européenne. La première, d'ailleurs, il avait été fait citoyen d'honneur de l'Europe. Aujourd'hui, à ce jour, il n'y a eu que trois citoyens d'honneur de l'Europe. Il y a Jean Monnet, il y a eu Helmut Kohl, le chancelier allemand, notamment pour tout ce qu'il a fait au moment de la chute du mur de Berlin et la réunification allemande. Et puis, il y a Jacques Delors, qu'on connaît aussi, qui n'est pas toujours un président. Mais pour tout ce qu'il a fait, ensuite, pour la relance européenne. Donc, Jean Monnet, finalement, cette distinction a été créée pour Jean Monnet, citoyen d'honneur de l'Europe. En 1988, pour les 100 ans de la naissance de Jean Monnet, Jean Monnet avait été mort en 1979, a été enterré au cimetière de Bazoche, ici, à Bazoche-sur-Guyonne. Mais en 1988, on a décidé, le président français de l'époque, François Mitterrand, a décidé qu'il fallait honorer beaucoup plus Jean Monnet et on l'a transféré, donc, son cercueil au Panthéon, à Paris, où reposent tous les grands hommes de la nation. Et donc, aujourd'hui, Jean Monnet est au Panthéon. Alors, je vous invite, d'ailleurs, si vous êtes parisiens, un jour, à aller voir le Panthéon, parce qu'il n'y a pas que Jean Monnet, il y a plein de gens illustres. C'est un beau monument, et c'est un monument chargé d'histoire et d'émotions, et je vous invite à aller, si vous avez le souhait, vous recueillir un peu devant la tombe de Jean Monnet. C'est impressionnant. Malheureusement, il y a une chose, quand même, c'est qu'il est seul au Panthéon. Sa femme, Sylvia, qui l'est mettant, est restée, elle est décédée en 1982, elle est restée au cimetière de Bazoche. Donc, elle est seule, maintenant, dans la tombe. Alors, c'est vrai que, pour Simone Veil, il y a deux ans, qui a été mise au Panthéon, aujourd'hui, le président Macron a accepté que son mari soit aussi la compagne. Son mari est décédé, évidemment. Elle était décédée avant elle. Elle l'accompagne au Panthéon. Mais à cette époque, ça ne se faisait pas. Donc, malheureusement, Jean Monnet, le couple Monnet n'a pas pu être, s'est trouvé séparé, n'a pas pu être remis ensemble au Panthéon. Peut-être un jour, on pourra corriger cela. Moi, je trouverais ça bien. Voilà. Ce que je voulais vous dire sur Jean Monnet, La maison de Jean Monnet, vous viendrez la voir. C'est un musée et c'est un lieu de conférences. On sera ravis de vous en dire plus. On sera ravis de vous parler de sa méthode de travail, qui était, vous l'avez compris, assez singulière, assez exceptionnelle et différente de ce qu'on peut imaginer, parfois, d'un fonctionnaire d'État ou bien d'un grand décideur. Et je suis à votre disposition. Si vous avez maintenant des questions, je me tourne vers les organisatrices pour me dire si elles ont recueilli des questions pendant mon exposé qui a été un peu trop long. Je m'en excuse d'avance. Merci. 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 Merci.